C'est le moment de suivre le journal parlé en français. A la présentation, Onésime Dushima Kite. Merci d'être au rendez-vous d'informations de ce mardi 19 décembre 2023, dont voici le sommet. Les militaires bourrondais qui sont rapatriés de la RDC et détenus actuellement dans de mauvaises conditions dans différents camps militaires pourraient être relâchés si d'accès ou si de garder le silence sur ce qui leur est arrivé sur le champ de bataille. Au sommet également, différents hommes et politiques se disent préoccupés par la situation socio-économique à la menthe du pays. Ils recommandent aux membres du gouvernement de serrer la scinture en diminuant les frais d'omission et d'augmenter la production dans le pays. Rogné chez les fonctionnaires de l'État résidant à Changmuzo contre deux pays les contributions, alors jusqu'à 50 000 et 100 bourrondais pour la croisade organisée par le couple présidentiel. Voilà pour le sommet. Ouvrons cette édition sur la page Droits de l'Homme. Des alertes sur les mauvaises conditions de détention continuent d'être lancées par des militaires bourrondais pour leurs compagnons d'armes, rapatriés de la RDC, qui viennent de passer à peu près deux semaines en détention dans différents camps militaires du pays. Des sources militaires indiquent que ces derniers jours, le chef de l'état-major général de l'armée bourrondaise visite secrètement ces militaires incarcérés et leur informe qu'ils pourraient être libérés, si et seulement ils gardent le silence sur ce qui est arrivé sur le champ de bataille. Le point avec est l'ordre de Divermesh. Des militaires bourrondais, j'estimais, à plus de 500 rapatriés du Nord-Kivu en RDC, sont toujours en détention. Nos sources militaires révèlent que ces militaires sont toujours emprisonnés dans de mauvaises conditions. Ils sont détenus dans les camps de Moudjé-Juru, Moudlinda, Chibito-Oke et Okacho de la police militaire. Après près de deux semaines en détention, des informations qui sont parvenues à la RPA indiquent que le chef d'état-major prime Niongabo s'est déjà rendu dans leur lieu de détention. L'objet de ces visites, selon nos sources, n'est autre que leur dire que garder le silence sur ce qui leur est arrivé en RDC, que les amener à une libération. Le chef d'état-major effectue ces derniers jours des visites secrètes dans les lieux de détention des militaires à Moudjé-Juru, Moudlinda et Chibito-Oke. Il leur dit qu'ils se taisent et ne disent plus ce qu'ils ont vécu en RDC. Ils pourront être libres. Certains militaires dont nous sommes entretenus estiment que ces visites secrètes du chef de l'état-major de l'armée burundais ne viseraient qu'à menacer les militaires burundais afin qu'ils ne lancent plus des alertes pour leur sécurité. Ces militaires optaient plutôt à toujours solliciter de l'aide. Celle de l'injustice que subissent les militaires burundais, nous tous qui militent pour le respect des droits humains, aidez-nous à sortir de cette injustice. Quels chefs de cabinet militaire à la présidence sachent que nous sommes entrés de subir des maltraitances ? Ces militaires estimés à plus de 500 avaient été mélangés aux militaires congolais et portés détenus de ces derniers durant les affrontements avec le mouvement M23. Des informations parvenues à la RPA indiquaient qu'ils avaient été repatriés au Burundi après qu'ils aient déclaré à leur supérieur qu'ils ne vont plus se rendre sur le champ de bataille, ce qu'ils considéraient comme un suicide. La rédaction de la RPA n'a pas encore réussi à joindre Floribère, lui élégué, porte-école de l'armée burundais, pour recueillir sa réaction sur ce qui se dit actuellement au sein de l'armée burundais. Merci à toi, Eloge du Vélémé. Chappelons économie à présent. Le gouvernement du Burundi devrait prendre des mesures d'accompagnement permettant aux contribuables de continuer à travailler au pays. Sinon, la hausse incesante des taxes risque de pousser certains commerçants d'aller exercer dans les pays voisins. C'est du moins l'analyse du président du parti APDR. Gabriel Lebanza-Wittonde réagit après que le Conseil des ministres ait procédé à la révision budgétaire. Il demande aux membres du gouvernement de serrer et aussi la sentir, en diminuant notamment les frais d'omission. Écoutez plutôt Gabriel Lebanza-Wittonde, président du parti APDR. Le parti APDR a reçu la note du Conseil des ministres extraordinaire. Là, on a fait la révision budgétaire. Il y a beaucoup de secteurs publics qu'on a peut-être stoppé quelques activités pour reçuer le déficit budgétaire. Dans l'ensemble, quand on a voté au budget, le parti APDR a dit inquiet de voir que nous sommes énormes. Mais la réponse a été que, aussitôt que nous faisions toujours une solution minime au niveau du budget, ce monde est toujours que c'est un pays pauvre où le PIB est très bas. Alors, on devrait faire monter le budget pour montrer que le pays est en train de se développer. Dans l'ensemble, il était bien, mais aujourd'hui, vous voyez qu'il y a un déficit. Alors, pour diminuer, pour nous, pas de problème, rien pour ça, quelles sont d'autres mesures que le gouvernement a prises pour permettre le développement du pays ? Ici, par exemple, on peut dire, comme aujourd'hui, il y a la hausse des taxes qui a permis que beaucoup de commerçants furent au pays pour exercer les activités dans les pays mitrophes. Mais aussi, il y a d'autres qui peuvent faire les fraudes pour échapper les taxes. Et vous savez que, dernièrement, au BRA, passaient dans les marchés pour fermer les choses PD, comme ça. Tout ça, donc, on devrait voir quelles sont d'autres mesures que le gouvernement a pris pour la continuité ou bien la hausse des budgets. Alors, ici, le parti APDR demande si c'est possible. Il faut aussi qu'il y ait le gouvernement, c'est la santé, en diminuant peut-être les frais de mission à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, et aussi en diminuant ceux qui ont beaucoup de véhicules du gouvernement, mais aussi que les sorties extérieures puissent avoir des résultats fiables. Vous savez que quand on veut une sortie à l'extérieur, ça devrait être donné des résultats. Mais aussi à d'autres, vous savez, aujourd'hui, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de carburant. Peut-être que ce sont des choses qui bloquent les commerçants et les investisseurs dans les activités. Le gouvernement devrait en tout cas prendre pour surmonter ces problèmes. Donc, dans l'ensemble, le parti APDR, pour la révision, il n'y a pas de problème. L'important, quelles sont d'autres mesures que le gouvernement a pris pour surmonter le problème national ? Le parti Codébou se dit également très préoccupé par la situation socio-économique à l'augmenter du pays. Son président Kefani Bizi demande au gouvernement de renouer les relations avec les partenaires internationaux et d'augmenter la production dans le pays. Pour le parti Codébou, la situation socio-économique de notre pays reste très préoccupante. Là, on citerait, à titre d'exemple, la suppression de certaines activités que le gouvernement s'était fixé pour cette année, et certainement en face d'obligé. On voudra noter aussi la pénurie répétitive du carburant, qui entraîne à rechercher des moyens de détachement, mais aussi du charbon, où la cuisse est devenue impraticable pour la majorité de la population. On pourra citer également la dépréciation de la monnaie bournaise, qui est à un très grand prix, notamment sur le marché parallèle. On pourra citer également l'incapacité de la régie des eaux, de fournir assez d'électricité et de l'eau, nos fiscues dans la ville de Oujumbura, sans compter les projets de construction qui restent inachever pendant longtemps. Donc, cela effectuerait un impact très fort sur la vie de la population, et nous demandons à ce que le gouvernement puisse bien gérer les ressources disponibles, notamment les devises, et essayer de faire une bonne relation avec les institutions internationales, et renforcer de bonnes relations bilatérales, pour que les partenaires techniques et financiers puissent encore intervenir au Brunni. Il faudra aussi que le gouvernement puisse initier des grands projets qui pourraient produire des biens et des services exportables, afin d'avoir beaucoup de devises dans notre pays. Je vous le disais en titre, chaque fonctionnaire de l'État résidant à Tchanguzo doit payer une contribution à l'âge jusqu'à 50 000 francs bourrondais pour la croisade organisée par le couple présidentiel, selon le gouverneur de cette province. Ce dernier a adressé une correspondance aux responsables de différents secteurs pour expliquer comment devrait se faire la collecte de cet âge. Le contenu de la correspondance s'adressé au directeur provincial de l'éducation à Tchanguzo avec Vicky Clifnin-Helit. Selon la correspondance signée par le gouverneur de la province Tchanguzo, Boniface Evanie Zako, le montant de 1 000 francs bourrondais est la somme exigée pour un simple employé exerçant comme planton dans le but d'appuyer la croisade de la famille présidentielle qui va se dérouler dans cette province. Le directeur provincial de l'éducation doit payer 50 000 francs bourrondais. Quant aux inspecteurs provinciaux de l'éducation, de même que les directeurs dans les écoles à régime d'internat, ils vont payer une somme de 30 000 francs bourrondais. Tout cela dans le but de soutenir cette croisade de la famille présidentielle. De plus, les directeurs d'autres écoles sans internat doivent payer 10 000 francs bourrondais. Selon la correspondance du gouverneur de la province Tchanguzo, chaque enseignant du poste fondamental ayant une licence va aussi payer une somme de 3 000 francs. D'autres enseignants vont donner 2 000 francs. La même correspondance du gouverneur de la province Tchanguzo exige une contribution de 2 000 aux enseignants des écoles fondamentales. Toujours dans le but d'assurer le bon déroulement de cette croisade de la famille présidentielle, chaque fonctionnaire de la direction provinciale et de l'éducation doit contribuer une somme de 2 500 à l'exception des veilleurs qui vont donner 1 000 francs bourrondais. Dans la collecte de la contribution de cette croisade aussi, l'office bourrondais des recettes OBR en sigle n'a pas été oublié. Chaque employeur de cet office des recettes, de même que ceux de la régie des eaux, vont payer une somme de 30 000 francs. 10 000 pour les techniciens et les veilleurs vont payer 1 000 francs bourrondais. Des au-cadres des différents secteurs de la province Tchanguzo sont appelés à donner 50 000 francs comme contribution. Une contribution qui est toutefois dénoncée par plusieurs fonctionnaires de l'État de la province de Tchanguzo qui disent ne pas comprendre pourquoi ils sont forcés d'appuyer l'organisation d'une croisade de prières du couple présidentiel alors qu'ils font face à une extrême pauvreté. Merci à toi Vicky Klicelyne-Hellesseur, après des petites transitions, nous parlons des conséquences liées au manque de carburant. R.P. Gros niéché, les habitants de la ville de Bujumbura, suite à la hausse du prix de charbon causé par la pénurie du carburant, là où le charbon est disponible, il se vend à un prix exorbitant variant entre 8 000 et 10 000 francs bourrondais, un petit sac qui s'achetait avant à 2 000 francs bourrondais. Ceux citoyens demandent au gouvernement de juguler ce problème et de manquer de carburant car la ville devient de plus en plus insupportable. Suivez l'un des habitants de la ville de Bujumbura qui s'est confié à la RPA. Nous, les habitants de la mairie de Bujumbura, avons un problème sérieux de manque de charbon. Ce problème a été remarqué après la pénurie du carburant dans presque toutes les localités du pays. Nous allons bientôt totaliser un mois et demi avec la hausse exagérée du prix du charbon. Auparavant, il fallait 2 000 francs pour l'achat du charbon pour vendre des aliments pour une famille de 6 personnes. Mais pour le moment, la même quantité du charbon s'achète à une prix située entre 8 000 et 10 000 francs. Et là aussi, on doit faire la queue en attendant d'être servi ou effectuer une marche d'un kilomètre à la recherche de ce charbon. Cela s'ajoute à la carence d'autres denrées alimentaires, notamment au sucre et autres produits nécessaires pour la vie des familles. Si nous demandons pourquoi, on nous répond que cela est dû au manque de carburant. Ils disent qu'actuellement, ils achètent un bidon de 20 litres de mazout à 10 à 50 000 francs. Et là aussi, c'est par chance d'en trouver. Alors, vous comprenez qu'une fois acheté ce mazout à un tel prix élevé, les gens ne peuvent pas continuer à vendre aux prises officielles. Sinon, ils vendraient à perte. Franchement, nous les habitants en sommes fatigués. Les prix augmentent de temps en autre et nous ne voyons pas comment faire vivre nos familles dans la ville de Rujumbura. Certains parmi nous, nous contractons des dettes chaque jour que nous payons si nous recevons les salaires. Ce frisson pour un parent d'être avec des enfants que tu n'es pas en mesure de nourrir. Nous demandons au gouvernement et ceux qui en sont capables de trouver solution à ce problème dans le meilleur délai. Sinon, nous allons mourir avec nos enfants. La vie devient de plus en plus insportable en ville et tout ça est dû au manque de carburant. Toujours à Mérido, Bujumbura, la pénurie du Kaobirant paralyse également le secteur de transport. Cette situation a des répercussions sur le travail. Les heures de travail sont limitées aussi bien pour les fonctionnaires de l'État que pour autres travailleurs. Le point avec est Mélanie Massoum. Dans la matinée, même à la fin de la journée, la circulation des piétons est intense dans la ville de Bujumbura, que ce soit sur les routes menant vers le sud ou le nord de la ville. Même si ceci rappelle à pas mal de gens l'époque des manifestations, cette situation est le résultat de la carence de carburant dans le pays. Les gens n'ont plus de moyens de déplacement selon cet habitant de la ville de Bujumbura. La situation a dégénéré. Les personnes qui se rendent au service sont obligées de faire la queue sur une longue file à la tente du bus. Cette situation doit être grave sur le chemin de retour, car à ce moment, les routes sont pleines de gens qui rentrent à pied. On dirait une manifestation, car la circulation des gens qui rentrent à pied fait peur. Ces derniers jours, les fonctionnaires résidant dans la ville de Bujumbura considèrent que les heures de travail journalières ne sont qu'au nombre de deux si l'on considère l'heure d'arrivée au travail et l'heure de départ. Certains fonctionnaires de l'État arrivent au travail vers 10 heures et au bout de deux heures de service, quand ils se rappellent qu'il est difficile d'avoir un moyen de déplacement, ils quittent les bureaux pour aller faire la queue. Pour ceux qui se sentent capables, ils rentrent à pied et les faibles restent jusqu'à ce que le bus soit disponible. Selon les citadins, seuls les fonctionnaires qui utilisent les véhicules de service travaillent encore à la normale. Mais quel résultat peut-on atteindre du travail qu'ils font seuls ? Se demande notre ressource. On dit que le service de l'État est au point mort. Seuls les directeurs généraux qui ont des véhicules de service et les bons pour avoir du carburant sont les seuls qui travaillent encore comme à la normale. Mais vu qu'ils ne sont pas nombreux, je doute que leurs prestations soient satisfaisantes. Vous saurez que les parkings des véhicules de transport sont toujours pleins de monde sur les files d'attente, mais les bus de transport en commun ne passent qu'après plusieurs heures. Merci à toi, Emile Nibasoumba. La pénurie du carburant paralyse aussi les activités de pêche sur le lac Tanganyika, en commune Nianzaraque de la province Macambe. Même pour le paix de pêcheurs qui parviennent à se procurer de ce produit sur le marché noir, ils n'en ont pas assez pour atteindre les zones où ils peuvent trouver les poissons en abondance. Le détail avec, Hervis Elio Mungel. Sur différents ports de pêche, c'est pas tous sur le lac Tanganyika, en commune Nianzaraque de la province Macambe, il y règne en silence. Les activités de pêche sont parisées par le manque de carburant. On ne pourra pas oublier les gens dont le métier est la pêche et dont les monteurs utilisent de l'étangue. A partir du port de pêche de Kabonga, le port de pêche de Nandaraque, le port de pêche de Bogo, jusqu'au port de pêche de Muguruca, d'ailleurs même jusqu'au port de pêche de Karonda, il n'y a plus d'activités. Toutes les équipes de pêche sont d'un zéro port porté. Il arrive que ceux qui pêchent appartiennent à se procurer du carburant au marché noir, mais ceux qui ne le permettent pas d'aller à la chasse dans les eaux profondes où ils peuvent trouver beaucoup de poissons. Ils ne trouvent pas suffisamment de poissons. Ils ne trouvent pas suffisamment de poissons. Ils ne trouvent pas qu'à se procurer une petite quantité de carburant. Ils ne peuvent pas leur permettre d'aller dans les eaux profondes où ils peuvent trouver une production abondante de poissons. Donc la production de poissons a sensiblement diminué. En commune Yanzara, la pénurie du carburant affecte également le secteur de déplacement. Le plus de tickets au portement monté et par conséquent, le plus de darrêt alimentaire. Toujours en province, Makamba, les habitants de la commune Kayogoro s'inquiètent du manque de courant électrique qui s'observe dans cette commune. Ces habitants de Kayogoro indiquent qu'ils ne peuvent pas faire des activités génératrices de revenus à cause du manque de courant qui peut durer plus d'un mois à certaines périodes. Encore une fois, Elvi Seigneur Mungere pour les détails. Pour obtenir que des courants électriques à Kayogoro est devenu un casse-tête des habitants de cette commune de la province Makamba et qu'ils peuvent passer plus de deux mois sans électricité. En ce qui concerne le courant électrique, ici chez nous, à Kayogoro, c'est un grand problème. On peut passer deux ou voire même trois mois sans courant électrique. Quand le courant vient, il peut passer une heure d'autant, cinq heures ou bien une journée, et il se coupe encore entre un ou deux jours. Nous visons juste ici au centre, car dans d'autres zones, il n'y en a pas. Dans toutes les zones, on peut, en aucun cas, y trouver du courant électrique. On nous explique que c'est à cause d'un poteau qui est tombé. Ce sont des explications d'un poteau. Les gens s'arrangent autrement en utilisant des panneaux solaires. Aujourd'hui, pour charger le téléphone, on doit payer. On paye 1 500 francs pour un téléphone Android et 1 000 francs pour un téléphone ordinaire. On ne peut pas espérer un développement surtout pour les jeunes qui veulent créer leurs activités. Ces habitants de la commune Kayougouro demandent aux administratifs de trouver solution à ce problème, mais qu'ils rendent la rédaction de la LPA a essayé de joindre Pierre-Simon Yavenda, administrateur de la commune Kayougouro, sans de parvenir. Domaka Mbakap est sur Kayanza pour parler de la pénurie du cycle qui persiste dans cette province. Son prix est exorbitant lorsqu'il est disponible. Le détail avec Eric Nionzima. Le sucre est très rare aux chefs-fouliers de la province Kayanza selon la population. Certains habitants de Kayanza induquent que quand il est disponible, un kilogramme de sucre peut coûter jusqu'à 7 000 francs. Nous avons déjà oublié le sucre. C'est honteux. Il est rarement disponible et souvent à 7 000 francs le kilogramme. Ce fonds préfère aller acheter clandestinement le sucre au Rwanda. Ces habitants du chef-foulier de la province Kayanza demandent au gouvernement de trouver une solution à la pénurie du cycle le plus tôt possible. Merci à toi aussi Eric Nionzima. Merci mesdames et messieurs d'avoir suivi. Ainsi s'achève cette édition. A la présentation, vous êtes avec Onesime de Chimagit. Au revoir. Sous-titrage ST' 501